et salut à tous c'est barbe de givre on se retrouve pour un nouvel épisode de comment créer sa map pvp enfin du tuto plus précisément et donc aujourd'hui on va voir comment créer un spawner d'items personnalisés donc par exemple on sait que souvent au niveau des spawns dans les maps pvp vous avez un spawner qui vous crache des potions de n'importe quelle sorte d'ailleurs mais c'est souvent pour les grandes bases de spawns ils vous crachent des potions de speed pour vous dépasser plus rapidement nous c'est ce qu'on va faire c'est qu'on va se obsédir deux potions de speed alors est ce que je peux en prendre sinon on prendra autre chose ce n'est ce n'est ce n'est pas ce que je veux c'est des splashes portion of speed witness et de m'en proposer ce pas possible la visibilité slowness weakness il n'a été visionne et m'en propose pas soit possible propose pas de speed vision weakness voilà pour un membre il me propose pas de speed bon bah c'est pas grave du coup on va prendre on va prendre de la régénération sera parfait donc splash potion pardon de régénération donc nous on va vouloir placer notre spawner on va dire ici à peu près au centre de la base pour créer des splashes enfin pour prendre des splashes de régénération ou de speed vous les créerez vous même ça il n'y a pas de souci donc on va en dire que le spawner sera ici donc on le placera par la suite dans mc edit nous ce qu'on va faire c'est qu'on va se saisir de la splash potion on va se mettre en l'air c'est beaucoup plus simple pour mc edit vous le verrez après par exemple ce qu'on va faire c'est qu'on peut se poser là sur le toit on crache la potion avec la touche de drop donc moi par défaut c'est fin pour moi c'est c'est chaque par défaut ça doit être Je sais plus ce que c'est par défaut mais bon vous verrez vous prenez votre touche de drop donc vous lâchez l'item tac et vous appuyez immédiatement ou à colite mais un peu descendu vous appuyez sur échappe et vous faites save une une quitte et donc retourner au menu et je vous reprends dans mc edit et heureux on se retrouve le net donc pour parler du filtre qui vous sera indispensable pour notre manipulation donc c'est ça vous tapez dans la barre de recherche google cette bling filter vous allez sur ce sur le site de cette bling pour chercher donc ces filtres ici vous tapez ce pas honneur pour trouver plus facilement et vous cherchez cette paulée propriétés donc c'est donc contrôler les propriétés d'un spawner vous télécharger ici ça va vous ouvrir un fichier donc qui est là cette spawner propriétés vous le prenez ce fichier donc copier et vous allez le coller ici dans mc edit donc que là vous avez installé mc edit vous allez dans mc edit 0 1 7 1 donc selon la version de mc edit vous avez le dossier filtre et vous collez ce filtre que vous avez télécharger vous le coller ici c'est tout ce que vous aurez besoin de d'ajouter et dorénavant je vous donnerai simplement le nom du filtre à rechercher sur sur le site je vous remontrerai pas comment faire ou alors je vous le mettrai en lien de la description ça c'est je verrai comment je ferai voilà donc une fois que c'est fait on peut passer sur mc edit donc on le lance voilà qui va me faire son petit message là donc je vais demander de pub leur donner on va faire load world et on va partir sur pvp donc une fois qu'on est lancé sur pvp si on recule un peu on voit donc notre map et là qu'est ce qu'on voit envers l'entité qu'on acheté donc le la potion de splash régénération donc ce qu'on va faire c'est qu'il va falloir qu'on sélectionne cette entité problème c'est qu'avec mc edit on ne peut pas sélectionner une entité comme on peut sélectionner un bloc par exemple donc ce qu'on va faire c'est qu'on va la sélectionner dans un encadré donc pour ça c'est simple on crée un encadré au sol on sélectionne le la partie supérieure de l'encadré donc pour qu'elle soit en orange on la lève vers le haut voilà là on tourne bien autour il faut que l'item en fait il faut qu'il y ait qu'une seule entité à l'intérieur de votre carré que ce soit enfin de votre sélection et que ce soit donc l'item qu'on veut faire spawner donc là moi par exemple je vais réduire un peu la surface parce que j'ai pas besoin d'autant un peu vers là devant c'est bon là c'est bon d'air c'est bon ok donc là j'ai mon entité qui est sélectionné ce qu'on va faire ensuite c'est qu'on va cliquer sur filtre filtre on va aller dans filtre et créer un spawner donc là on ne va pas sélectionner un club position de data en fait cette sélection va faire que par exemple peu importe où vous placerez votre spawner le l'objet gardera enfin spawnera à son origine donc c'est à dire que si je déplace le spawner la potion va continuer à spawner ici et c'est pas ce qu'on veut donc on ne sélectionne pas ça on fait filtre un filtre et donc on voit qu'il nous a créé un spawner donc on peut faire ctrl s pour sauvegarder échappe et on des sélectionne donc ici on peut voir que le spawner est créé par contre on ne peut pas le déplacer donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le double cliquer dessus on va faire copier couper donc là on voit que une a sélectionné le spawner ici donc on sélectionne notre spawner on va se placer là où on veut le mettre très donc moi je veux le mettre ici entre donc dans le trou de la maison là donc là il est placé on fait un clic et on clique sur import et il est placé ensuite tout ce qu'on a à faire c'est donc sélectionné le spawner cliquer sur filtre filtre et là on va changer les propriétés donc dans change propre à spawner propriétés donc ça c'est le filtre qu'on a ajouté nous même alors une fois qu'on a fait ça donc ici on a différentes informations donc par exemple minimum spawn délai donc ça c'est le délai minimum de spawn a calculé en tic donc moi par exemple nous on va mettre cinq tic minimum dix tic maximum et une moyenne d'à peu près 7 7 tic on veut qu'il nous crache qu'une seule potion à la fois donc spawn compte on n'en met que un entité maximum on en veut on va dire qu'il peut cracher qu'une seule potion à la fois tant qu'elle a comme c'est des potions de splash il va pouvoir en cracher à la suite à une zone de détection va mettre 20 20 blocs et spawn radius donc c'est la radiance autour de lui dans lequel il fait spawner la potion nous on va mettre un qu'il l'a fait spawner juste en dessous de lui et on fait filtré ensuite on peut sauvegarder hop et mc édit quitté et on se retrouve dans dans minecraft à tout de suite et re je vous reprends sur minecraft donc pour terminer ce tuto alors on va pas vraiment appeler ça une erreur on va passer à une manière différente de faire en fait moi ce que je vous ai montré c'est donc ce qui permettait donc vous voyez de placer le spawner ici on va boucher ça et donc il nous crache bien les potions qu'on veut par contre donc il les éclatent pas donc on va voir ça on va attendre qu'il nous en crache une selon le délai donc en fait le souci c'est qu'il nous les crache des fois au dessus du toit donc faudra peut-être voir à replacer le spawner donc là s'il n'en crache pas c'est qu'il en a passé une au dessus vous voyez hop vous voyez hop donc on la ramasse et puis à chaque fois ça respawn automatiquement donc c'est donc c'est donc c'est soit ça donc ça c'est si vous voulez donner des des potions particulières à vos à vos à vos concurrents donc nous ça nous intéresse c'est pas vraiment ce qu'on voulait faire nous ce qu'on voulait faire c'est ceci donc un spawner à potions qui les éclate directement au sol et donc qui donne l'effet régénération alors ça c'est assez simple en fait c'est exactement la même chose sauf qu'à la place de lancer l'item avec la touche de drop comme ça vous lancez la splash potion avec votre touche clic droit donc comme si vous voulez l'éclater au sol comme ça sauf que là vous la lancez comme ça vous la lancez en l'air et vous vous arrêtez enfin on fait exactement comme avant on retourne sur l'écran titre on sélectionne l'entité qui sera pas ou pas verte cette fois ci mais rouge parce que ça sera une entité active et ça sera tout voilà voilà donc c'est tout pour ce petit tuto vous pouvez faire ça bien sûr avec beaucoup de choses n'hésitez pas à essayer plein de potions vous pouvez faire ça avec tous les items les boules de neige tout item qui peut se se dropper etc etc donc moi sur ce je vous dis à la prochaine ciao tout le monde bye bye